Baby, you understand me now, you understand me now Pourquoi être fan de Vivian de Romance ? Ça a commencé il y a longtemps. J'étais au cours complémentaire de Châteaubriand et quelquefois on nous emmenait au cinéma. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai vu pour la première fois au cinéma Vivian de Romance apparaître et mourir dans Gibraltar de Fédor Ozeb c'est-à-dire un film de 1939 mais que moi j'ai pu voir après la guerre parce que les films à ce moment-là avaient une longue durée passées dans les salles obscures pendant des années. Dès le commencement, dès que Vivian de Romance devient célèbre, c'est-à-dire en 1936 le cinéma français est le second du monde puisqu'à ce moment-là le cinéma américain est le premier et bien beaucoup de films français font une carrière à l'étranger. Donc les films de Vivian de Romance se vendent dans le monde entier. Et quand Vivian de Romance, après ses premiers rôles, c'est-à-dire La Belle Équipe et puis ensuite en 1938, La Maison du Maltais, Vivian de Romance connaît la célébrité en tant que vamp. Alors vamp, c'est la femme fatale, c'est celle par qui le malheur arrive, c'est celle qui... Je ne sais pas, c'est un fauve, c'est un fauve, c'est un... Oui, on a dit de Vivian de Romance qu'elle était belle comme une panthère femelle. Alors c'est ça, Vivian de Romance, la vamp, c'est la femme fatale, c'est celle par qui le malheur arrive. Elle est le destin, elle est celle qui apparaît. Mais en même temps, elle est victime, elle est toujours victime parce que la fin, dans les films, on réserve au sort de ces femmes fatales une mort dramatique, toujours tragique en tout cas. Elle s'est fait beaucoup d'ennemies dans sa carrière par son tempérament, son orgueil et puis son exigence aussi. Et voilà, je pense que son caractère a beaucoup compté. Et puis la jalousie aussi, elle a suscité beaucoup de jalousie. Les femmes ne l'aimaient pas en général. Donc, voilà, la carrière de Vivian de Romance a été interrompue. Et puis alors, pendant la guerre, la guerre aussi a été, pour elle, un moment difficile, un passage difficile parce qu'en 1939, quand éclate la guerre, eh bien, il y a des grands projets et qui ne vont pas être mis en œuvre notamment, il y a un Marcel Carnet. Le facteur sonne toujours deux fois, donc le film ne va pas se faire. Et puis, un film qui doit tourner en Italie avec Michel Simon comme partenaire qui devait être la Tosca, dirigée par Renoir. Dans cet âge d'or du cinéma français, c'était des metteurs en scène qui ont beaucoup compté. Après Pitié pour les vampes, elle cesse d'être engagée. Elle cesse, les producteurs, elle n'est pas soutenue. Puis alors, il y a aussi le fait que Viviane Romance n'a pas été dirigée par de grands metteurs en scène sauf Jean Grémillon, Marcel Lherbier et puis surtout Julien Duvivier avec lequel elle a quand même fait deux films qui sont des films cultes qu'on peut considérer comme des chefs-d'œuvre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501